Et bien bonjour à vous aventuriers, bienvenue sur ce résumé de la keynote et de la PLL et pour m'accompagner je suis pas tout seul, je suis avec Bill ! Comment ça va Bill ? Ça va très très bien, bonjour à tous ! Ce week-end s'est tenu le FanFest de Final Fantasy XIV à Las Vegas. Et on est ici à Paris malheureusement, mais on était là pour vous couvrir l'événement de A à Z et maintenant c'est à Bill. Alors on a regardé la keynote, la PLL où il y a eu énormément d'informations qui ont été données. Pour commencer il y a le patch 4.5 qui va s'appeler Requiem for Heroes qui va sortir en deux parties. La première début janvier, la seconde fin mars. Et quelle action incroyable ! Et donc il y aura une nouvelle 4 scénario principale, le classique. Il y aura des 4 annexes, notamment le dernier Four Lords avec Seryu, avec The Wraith of Snakes qui sont intéressés en extrême, regardez cette sublime map. Il y aura aussi la nouvelle monture qui s'appelle Kyuubi qui a été montrée, qui est magnifique. La monture légendaire, il faudra obtenir tous les loups pour la choper. Il y a aussi les nouvelles aventures d'Ildibrand, un nouveau donjon instantié qui s'appelle Gimlet Dark. Et le Red Alliance Monaster d'Orbonne, voilà le nouveau Monaster qui est là. Et aussi le dernier Eureka que vous allez voir qui est magnifique. Ah non oui, pardon ! Balthier ! Mon dieu, on va pouvoir choper Balthier ! Mais c'est terrible, ce sublime stuff qu'on attendait tous, nous, on le sait les fans de FF12, donc pas moi, mais je vais choper ce stuff. Et aussi il y a le nouveau Eureka, Hidatos, qui est là, qui est magnifique et qui sera complètement différent des anciens Eureka. Et il l'avait qualifié de public, mais avec une difficulté extrême. En gros ce seront des raids publics. Qu'est-ce qu'il appelle raids publics ? On le verra très très vite. Et il va aussi parler du mage bleu. Donc oui, il y a une nouvelle classe qui sera le mage bleu. Ça va être une classe limitée avec des quêtes spécifiques à ce job et du contenu exclusif comme le carnaval masqué. Limité dans le sens où au début ce sera au niveau 50 à la sortie et à la suite, avec d'autres patchs, le level cap va augmenter au fur et à mesure. Pour les débloquer, il va falloir avoir un disciple de guerre niveau 50 minimum et avoir terminé le scénario principal de la 2.0. Par contre, il n'y a pas besoin d'avoir une extension. C'est aussi limité parce que c'est surtout du gameplay solo qu'on va rechercher, pas trop en groupe. Et une grosse spécificité, c'est qu'il va falloir apprendre les compétences en voyant des monstres caster des sorts et en les tuant. Il faut pouvoir les voir et avoir la chance que ça drop et pouvoir les tuer. Et ensuite, ils ont parlé aussi d'une grosse nouveauté, les data centers. Ça y est, on va avoir un nouveau data center en Europe qui est juste là. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire en sorte que l'on va pouvoir aussi se téléporter gratuitement via les éthérites dans différents mondes qui appartiennent à notre data center. Uniquement sur les éthérites des capitales, Hulda, Limsa, Loninsa et Gridania. Vous pourrez par exemple, si vous êtes sur Moogle, aller sur Louiszwa, rejoindre un pote, faire des quêtes avec lui. Si vous déconnectez de Louiszwa et que vous vous reconnectez, vous pouvez vous reconnecter directement sur Louiszwa. Il y a bien entendu plein de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Mais pour plus de détails, je vous invite à regarder la description. On a toute la PLL en entière qui est entièrement traduite en temps réel grâce à notre ami Bill. Et donc, je vous invite pour plus de détails à ce niveau-là d'aller voir la rediffusion. Et au niveau des data centers, on en a un nouveau. Vous pouvez voir que tout change. Maintenant, Cerberus, Luzwa, Moogle, Omega et Ragna restent Chaos. Et Lich, Odin, Phoenix et Shiva Zodiac deviennent Light. Donc on ne va plus pouvoir faire de PF entre les data centers de Chaos et les data centers de Light. Mais ne vous inquiétez pas, je te vois toi sur Shiva qui a envie de rejoindre un serveur exceptionnel comme Moogle. Tu vas pouvoir pendant deux semaines, dès que le data center sera ouvert, tu vas pouvoir rejoindre gratuitement le serveur de ton choix. Et si jamais tu as acheté une maison, tu seras intégralement remboursé. Il n'y a pas de cap de guille, etc. Il y a vraiment un transfert entièrement gratuit pendant deux semaines. Tout est dans la description au niveau de la vidéo pour plus de détails. Mais ils ont vraiment fait ça proprement. Si vous voulez changer pour pouvoir aller dans le même data center que vos potes, il n'y aura aucun souci. Alors, l'autre grande annonce, c'est la troisième extension 5.0 qui va sortir cet été. Oui. Elle va s'appeler Shadowbringers et le chevalier de la lumière qu'on incarne depuis toujours va devenir le chevalier des ténèbres. Un vilain petit garnement. Il y a une nouvelle race tribale, les Nomus. Et vous allez maintenant pouvoir utiliser des PNJ en donjon pour compléter votre groupe. Si vous êtes 3 et que vous voulez faire un donjon à 8, vous prenez 5 PNJ, il n'y a pas de souci. Ça va être très utile notamment pour le New Game Plus qui va vous permettre de recommencer le jeu depuis le début avec les quêtes. Mais en gardant votre puissance actuelle. Particulant utile potentiellement pour le match bleu pour refaire le contenu et apprendre toutes les compétences. On a également le level cap qui passe de 70 à 80 donc beaucoup plus de contenu endgame. Et vous vous souvenez peut-être d'Ishgard, une cité détruite, vous allez pouvoir la reconstruire. Gros projet communautaire étant donné que toute la communauté va devoir s'assembler, amener des nouvelles ressources et construire. Et une fois que Ishgard sera terminé, tout le monde doit participer à l'effort de guerre. Donc les gens pourront cultiver à foison des carottes. Et pourquoi des carottes ? Vous le saurez dans quelques instants. Là on va passer dans la partie teasing du nouveau trailer qui a été montré par Yoshida. Aucune confirmation n'a été faite mais le teasing est très 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 palpable. Il se sentait plus dans le studio. Ah non moi j'en pouvais plus. D'ailleurs j'ai mis le chien là parce que sinon ça va repartir comme hier. Donc la Gunblade, on le voit enfin. On voyait déjà des gardes de Maldel à voir. Un PNJ qui nous accompagne à voir la Gunblade. Mais ça y est, son cred a la Gunblade. Nouvelle classe. Potentiellement tank. Potentiellement tank. Ça on sait pas, là c'est pure spéculation. Mais Gunblade, pour moi c'est quasiment sûr qu'il a dit il y a une nouvelle classe. Je ne vous dirai pas quoi. Mais si vous regardez le teaser, vous allez forcément le tilter. Et d'ailleurs je pense que la petite fille qui l'accompagne c'est une danseuse. Mais bon ça c'est encore un autre débat. Et surtout le teasing de la nouvelle race. Qui a été faite. Pour le t-shirt. Par le t-shirt comme le samouraï. Pour Stormblood. On voit Bugs Bunny. Il a dit si vous cherchez la nouvelle race, il vous suffit de regarder mon t-shirt. Et il a tourné le dos et on peut voir un Bugs Bunny. Donc les Viera. Confirmé. Moi je dis oui. Voilà au bout d'un moment on est des machines. Oui. Mais dans le doute, on préfère vous dire pas sûr. Prenez des pincettes. Mais moi je vous le dis. Gunblade, Viera, c'est confirmé. Voilà. Je m'engage de toute charge émotionnelle négative en cas de problème. Dans tous les cas, on aura beaucoup plus de confirmations. Beaucoup plus d'infos au prochain FanFest. Celui à Paris. Oui. En février. Et également celui à Tokyo. Plus tard dans l'année. Là on aura vraiment la totale. Et dans tous les cas, on sera là pour couvrir l'événement. Donc j'espère que vous serez toujours présents avec nous. Et si jamais vous voulez plus d'informations parce que là on vous a fait un résumé. N'hésitez pas à regarder dans les descriptions. Vous avez une rediff complète des deux lives. Oui. De 7 heures à chaque fois. Où vous avez d'un côté nos résumés des Keynotes de la PLL. Et de l'autre vous avez pas mal de gameplay. Nous c'était vers la fin. Donc vous checkez la dernière heure. Et nous on est dans ce coin là. Voilà. Tout simplement. Et bien écoutez. Merci à tous d'avoir suivi ces petits résumés. Merci à toi Bill. D'être venu ces deux jours quand même. Avec plaisir. Des heures incroyablement tardives. Et d'avoir fait des traductions en temps réel. Pour un chat de qualité et une communauté de qualité. Disons le. Oui je vous envoie des fleurs c'est gratuit. Et en tout cas on se retrouve très très vite les amis. Dans l'aventure des Orzea. A plus tout le monde. Merci à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada